Il a fait sa révolution, Laurent Vimon, il y a huit ans avec un programme baptisé Oxygen où l'on a nettoyé le réseau et on l'a mis à l'heure du digital. Il va nous en parler avec l'enjeu technologique que ça représente parce qu'on visite encore physiquement un appartement, mais on le consulte sur Internet. Je vous demande de l'applaudir, Laurent Vimon, le PDG de Century 21. Et à ses côtés, une jeune femme que vous allez apprendre à connaître, Alize Zakuri, qui, à sa façon, règne un peu sur le monde des startups puisqu'elle choisit de jeunes entrepreneurs. Elle les forme, elle les accompagne. 250 startups sont dans son portefeuille quand même. Il faut le savoir. Elle a créé The Family avec deux camarades, un génie des réseaux Internet et de leur sociologie. Et puis un énarque talentueux. Je vous présente Alice Zakuri, cofondatrice de The Family. Et c'est 250 startups en portefeuille. Rien que pour planter quand même un tout petit peu le décor. Et avec aussi, c'est ça, un cumul d'un milliard à peu près sur ce portefeuille quand on cumule l'ensemble de la valorisation de ces différentes startups. On est loin d'avoir une licorne encore. On y vient gentiment. Alice, déjà, comment est-ce que ces startups que vous trouvez, prouvent, elles, leur place auprès des acteurs traditionnels de l'économie ? Comment vous les identifiez ? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez une startup plutôt qu'une autre pour l'accompagner ? Ah, ça, c'est une question qui est géniale, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Alors, en fait, comment on choisit les startups as a family ? C'est pas uniquement leur marché. Est-ce qu'il est gros ? Est-ce qu'il a un énorme potentiel ? Leur idée ? Quels problèmes ils veulent résoudre ? C'est pas uniquement les gens, l'équipe. Est-ce qu'ils y croient ? Est-ce qu'ils ont des compétences ? Est-ce qu'on a envie de les suivre ? Est-ce qu'ils ont un potentiel ? Mais c'est le croisement, c'est l'interstice entre les deux. C'est-à-dire, pourquoi cette équipe-là, ces gens-là, avec leurs compétences et leur potentiel, va être pertinente sur cette question-là, ce marché-là, qui est un marché, effectivement, en croissance, où il y a un vrai problème ? Et plus cet interstice est grand, plus on a envie d'aller travailler avec eux. Et la meilleure façon qu'on ait trouvé jusqu'ici de travailler avec autant de startups, parce que je ne suis pas toute seule, on est 30, on est à Paris, Londres et Berlin, et on leur offre un peu comme à la manière d'une école des outils, de l'éducation et l'accès au capital, c'est de faire un modèle un peu freemium. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on travaille ensemble, intensément, pendant trois mois, et ils décident à la fin si, oui ou non, ils ont envie qu'on soit à leur capital. Donc, on prend 5% dans chacune des startups qu'on accompagne. Et ils choisissent, in fine, si on les veut ou pas. Alors, je regardais les chiffres, là, et je les ai sous les yeux, c'est assez impressionnant quand on fait les prospectives. Il y a, a priori, 200 milliards d'objets connectés dans les prochaines années. Et quand je dis les prochaines années, c'est 2020-2025. 1 200 milliards de dollars d'investissement dans les objets connectés dans les 5 à 10 ans qui viennent. C'est colossal. Il faut évidemment des intelligences artificielles pour pouvoir maîtriser cet ensemble de données et d'objets connectés. On arrive à suivre ce rythme qui semble incroyable de rapidité d'exécution, de rapidité de développement d'un marché comme celui de l'intelligence artificielle, Alice ? Alors, sur la question de l'intelligence artificielle, moi, je ne suis pas ingénieur, je ne viens pas de ce milieu-là. Et c'est vrai que les mots barbares, généralement, à chaque fois qu'il y a une conférence sur l'intelligence artificielle, ont tendance à m'endormir rapidement. Donc, j'essaie de simplifier et je vais te donner mon avis sur cette question et comment je vois la chose. En gros, moi, The Family, on a tendance, dès qu'on entend un pitch de startup qui dit « Et on fait de l'AI », à se dire « Attention, bullshit ». Pourquoi ? Parce que Facebook n'a jamais dit « Je fais de l'AI, je fais de l'artificial intelligence ». Pourtant, quand vous essayez de partager une photo porno, enfin, je ne vous invite pas à le faire sur votre mur Facebook, elle ne sera jamais dans votre mur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intelligence artificielle qui reconnaît, qui analyse l'image et qui voit que cette image, elle n'a pas lieu d'être là. Donc, en fait, l'argument d'utiliser l'intelligence artificielle, en soi, ce n'est pas un produit, l'intelligence artificielle. Elle est transparente, elle est sous-jacente. Voilà, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a encore énormément de barrières à ce qu'on arrive à reproduire l'intelligence humaine, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est vraiment pas l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, c'est « Je suis capable, à un moment donné, de me focaliser sur une problématique et de faire tellement de calculs que je vais être meilleure que l'humain ». Ben oui, c'est le fameux jeu de Go où, pour la première fois, on a battu le meilleur joueur du monde. DeepMind, c'est DeepGo, l'intelligence artificielle, en l'occurrence, qui a gagné. Elle a calculé un nombre, toutes les possibilités qu'il y avait face aux joueurs humains, forcément, ils gagnent. Mais est-ce que c'est ça, l'intelligence ? Attention, ce n'est pas ça, l'intelligence. Donc, c'est juste cette question, parce que je vois bien qu'on peut flipper très vite, se dire « Oh là là, bientôt, les machines vont nous tuer ». On en est loin. Et d'ailleurs, quand on regarde l'ordinateur le plus puissant qui existe aujourd'hui, il est en Chine, il fait la taille de trois stades de foot. Il n'est pas encore à un vingtième de la capacité de notre cerveau. Et nous, on n'utilise pas la puissance, en termes d'électricité, de trois stades de foot. Non, non. Heureusement, vu nos performances en plus au foot, ça n'a rien à voir. On n'y est pas. J'ai encore plein de choses à te raconter là-dessus, mais il y a plein de barrières là-dessus. On va en parler de toute façon sur les barrières. Et puis, finalement, la question qu'on se pose ce soir, à savoir l'humain dans tout ça, où est-ce qu'on l'installe et est-ce qu'il est en menace ? Mais où est-ce qu'il est menacé ? Laurent Vimon, avant d'expliquer la stratégie que vous avez pour un groupe comme Century 21, parce que je le disais tout à l'heure, c'est vrai que vous êtes à cheval, vous, entre un réseau physique parce qu'il y a encore quand même cette envie d'aller visiter l'appartement qu'on va acheter et puis le fait de devoir être sur Internet parce que c'est là qu'on va trouver éventuellement l'appartement qu'on voudrait visiter. Mais est-ce qu'il n'y a pas, si vous en discutez avec d'autres PDG de grands groupes, une espèce d'obsession chez les patrons de se dire on a un brouillard devant nous là à 10 ans. On nous parle d'intelligence artificielle, d'investissement stratégique à faire. On n'y voit pas grand chose et donc on se focalise sur tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une peur de cet inconnu là ? Bonsoir. Bonsoir. La période qu'on vit est une période absolument incroyable qui est pour moi une cure de jouvence. Il y a peu d'hommes qui ont la chance dans leur vie de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a eu l'imprimerie, l'électricité et maintenant le digital. Et on peut choisir de le vivre avec inquiétude ou avec gourmandise. Moi j'ai choisi la gourmandise, je suis gourmand. Et il est évident qu'il est aujourd'hui impossible de prévoir à un an, deux ans, trois ans ce qui va se passer. L'image que je prends souvent c'est que cette révolution est une espèce de vague qui nous arrive dessus. Et qu'une vague, on ne peut que la surfer. Donc il faut vite apprendre à surfer. Et que les choses ne sont ni blanches ni noires. On fait le grand écart en permanence entre la relation client qui démarre par bonjour madame ou bonjour monsieur. Et si ce bonjour n'est pas au rendez-vous, tout le reste s'écroule, qu'il soit intelligent ou pas. Et moi je suis de ceux qui militent aujourd'hui pour le retour à l'éducation des commerciaux comportemental. Comment on serre la main à quelqu'un, comment on le regarde dans les yeux quand on dit bonjour. Comment on apprend à l'écouter, à le décoder. Parce que je suis un vendeur et j'aime les vendeurs. Et les vendeurs sont des gens, on parle d'analyse prédictive, qui vendent des objets à des gens qui ne voulaient pas forcément les acheter. Il y a dans cette salle des tas de gens qui ont acheté un truc qui n'était pas prévisible. Parce qu'ils ont eu, on dit, un coup de coeur. Et donc l'idée, et je vais le formuler différemment, pour moi c'est une obsession, c'est de devenir ni Kodak ni Virgin. De ne pas devenir des boîtes qui ont refusé, qui n'ont pas vu tous ces changements. Après, il y a une autre théorie, c'est qu'il va falloir essayer, il va falloir se tromper. Et donc accepter les erreurs. Et je prétends que ceux qui ne se sont pas trompés n'auront pas assez essayé. Parce que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Mais que si vous n'essayez pas le chabot pour ne pas le citer, et que ça fonctionne bien demain, vous serez en retard sur les autres. Donc l'idée c'est de tester en permanence, d'avoir des équipes qui sont agiles. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un projet qui s'appelle Oxygen. Parce que Oxygen, ça illustre l'esprit qu'on a, c'est dans l'air en permanence. Ça ne se voit pas, c'est indispensable pour respirer, pour vivre, comme le digital. Mais chez nous, par exemple, il n'y a pas de pôle digital. C'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas voulu avoir un directeur spécialisé et un service là-dessus ? Il y en a partout, tout le temps en permanence. Alors, dans les comportements, on chasse ceux qui disent c'était mieux avant, et on a toujours fait comme ça. Voilà, ceux-là, on s'en sépare en général, et on prétend que c'est extrêmement excitant de participer à l'aventure, de la vivre. Et puis, on va se tromper, c'est sûr qu'on va se tromper. On teste en permanence plein de choses, on ne s'interdit rien. Et on pense que, comme quand on est incubateur, un jour, il y a une licorne qui sort. Si on n'a pas investi sur les autres, on ne l'a pas. Donc, trompez-vous. Oui, alors ça, ce n'est pas français du tout. Trompez-vous, c'est très américain, mais alors pas du tout français. Alice Zaguri, vous, dans ces métiers, ces start-up que vous suivez, vous voyez apparaître peut-être des métiers de demain ou des tendances, justement, qui se dessinent ? Vous dites, là, sans doute que ces métiers-là vont voir le jour, que c'est ça qu'il faut préparer pour demain. Moi, je vais aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, en fait. Parce que tous les sujets de start-up qui sortent et qui ont un gros potentiel chez nous sont souvent des outils qui vont aider à passer plus de temps sur l'essentiel, c'est-à-dire dans la relation client. Donc, vraiment. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, c'est ce qu'on dit à toutes nos start-up, c'est au tout démarrage de ta boîte, concentre-toi sur le fait que tes 10, puis tes 50, puis tes 100 premiers clients soient fascinés par ta capacité à leur répondre, par le fait que tu sois dédié à leurs besoins, pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de ta marque. Parce que tu seras tellement puissant avec cette force-là, ça, c'est inimitable. Ils auront beau essayer de le faire, tes concurrents, ils le feront différemment, ils le feront pas avec une telle intensité. Et vraiment, même si tu le fais à la mano, et si même un article qui fait foi, qui est absolument, je vous encourage à lire si ça vous intéresse, qui s'appelle « Do things that don't scale », qui explique très bien ça. C'est comment, au démarrage, pour comprendre tous ces petits secrets qu'il peut y avoir dans la relation avec les utilisateurs et les clients, il faut faire les choses à la main, avant de les automatiser, de les processer, et de créer de la distance avec un plus large groupe de clients. Ensuite, ce que je vois dans les tendances, c'est qu'en fait, avec l'intelligence artificielle, qui, même si, attention, signal, bullshit, elle est quand même là, en transparence, et elle aide à faire plein de choses, c'est que la technique est de moins en moins un sujet, et que l'humain revient, encore une fois, au cœur. Donc, ça veut dire quoi ? Si je prends la médecine, par exemple, on va avoir moins en moins de singes savants, c'est de moins en moins un avantage d'être le mec qui connaît tout sur tout, et qui a une super mémoire, puisque ça, de toute façon, on se fera battre par l'ordinateur. Mais, en revanche, il y a beaucoup plus de place à trouver les mots justes, si je suis médecin, être dans l'empathie, être dans l'écoute, et être dans un processus de curation, où on va faire attention à la suite pour le patient. Et c'est vraiment que ça. Et quand je vois mes start-up, par exemple, je prends Doctrine, ça, c'est très intéressant comme sujet pour comprendre l'AI aussi. Doctrine, c'est un jeune type de 23 ans qui a codé le code de la loi. Grosso modo, il a pris le code, il a pris toutes les jurisprudences, et maintenant, c'est accessible. C'est un peu le Google des cas juridiques. Donc, si je tape telle loi, tous les cas qui sont tombés, et je sais quel juge a mis quelle sentence. Donc, je suis capable de faire des stats, et pourquoi pas potentiellement des probas. Bon, et c'est hyper intéressant le regard qu'il a, parce qu'il va dire, attention, dans l'intelligence artificielle, si tu te bases sur le passé, tu risques de refaire des bêtises dans le futur. Parce que, est-ce que le passé, la façon dont on a travaillé, était souhaitable ? Et en l'occurrence, quand tu te rends compte qu'il y a, par exemple, une forme de racisme qui peut exister, qui va faire ressortir statistiquement, on va donner plus de sentences lourdes à un certain type de gens dans la population. Attention, si tu veux travailler ton ordinateur sur ce genre de choses-là, il va recommander des peines plus lourdes pour la suite. Donc, voilà, c'est très intéressant aussi ce que ce genre d'outil fait ressortir. Mais donc, grosso modo, passer plus de temps dans l'humain, et moins perdre de temps dans ce qui, finalement, est technique et a moins de valeur. C'est ça, les technologies aident à faire, comme autrefois à la révolution industrielle, le robot a remplacé l'homme pour porter des choses lourdes. Là, maintenant, c'est sur les tâches de service, du tertiaire, mais moins intéressantes et moins valorisées. C'est ça. Laurent Vimon, on parlait de prédictif avec Alice Zaguri à l'instant. Vous, vous êtes dans le marketing prédictif. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Parce que je pense que c'est vrai chez vous pour l'immobilier, mais ça doit exister dans pas mal d'entreprises auxquelles vous appartenez, vous qui êtes là. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est agent immobilier faire du marketing prédictif ? Peut-être juste en amont, dans ce qu'on utilise des nouvelles technologies, on se pose toujours deux questions. En quoi c'est utile dans la relation client et en quoi c'est utile dans les performances commerciales des collaborateurs ? S'il n'y a pas oui ou de réponse, on n'y va pas. La techno est au service des performances, relations clients et équipes commerciales. Dans mon métier, qui a une image exceptionnelle, puisqu'on est juste au-dessus des députés en termes d'images auprès des consommateurs. Je pense que les journalistes ne sont pas loin non plus. Non, je crois que vous êtes devant nous. Non, non, vous êtes devant nous. On part de bas, donc c'est vraiment intéressant et facile de grimper une marche. La marche n'est pas tellement haute. Il suffit juste de rappeler le client quand il a déposé un projet qui est son projet de vie à 200 000 euros. Et parfois, ils oublient de le faire. Donc ils ont trop de clients, c'est un métier qui est trop facile. Bref, je ne vais pas revenir dessus. Sur le prédictif, on a un avantage sur plein de métiers. C'est que le bien que nous vendons ne bougera quasiment jamais. Et que donc nous suivons ceux qui l'achètent et qui le revendent. Et que sur le marketing prédictif, on n'est pas encore capable, mais ça avance, de scénariser les comportements d'un couple qui est acheté et qui n'a pas d'enfant, d'un couple avec un enfant de 12 mois et d'un couple avec deux enfants. Et de commencer à imaginer que ce couple là va vendre à 4 ans, celui là à 6 ans et donc d'être en amont de la revendre. Parce que pour l'anecdote, je raconte de belles histoires. Je précise quand même que les gens de Centurie 21 passent leur temps à dépenser de la pub pour capter des clients qu'ils ont dans leur base de données. Voilà. Et qu'on pense qu'il n'est pas forcément stupide un jour de les travailler. L'anecdote, c'est que dans les bases de données du réseau, il y a encore 8 ans, un client qui avait acheté chez nous s'appelait Ancien Client. Sauf que dans 5, 6, 7 ans, il va revendre. Donc c'est un futur client. Donc on a un travail sémantique à faire et puis un travail de gestion des bases. Ils dépensent leur argent à recapter des contacts, des leads qu'ils ont dans les bases. Donc on sait qu'avec nos bases qui sont extrêmement riches, puisqu'on a l'avantage d'avoir le nom, le prénom, dans la promesse de vente, il y a quasiment tout sans celui qui a acheté. On sait tout de lui. Et notre idée, c'est d'imaginer qu'on doit pouvoir garder un lien qui n'est pas seulement commercial avant qu'il ne revente. Ça peut être proposer une estimation de son bien. Ça intéresse tout le monde tout le temps. Mais ça peut être aussi croiser de l'information locale. Les agents connaissent parfaitement, en général, les secteurs. Et de proposer à une famille qui a un enfant de 8 ans de l'inviter à la journée porte ouverte du club de foot de je ne sais pas quoi. Il faut croiser des milliers d'informations pour arriver à le faire, mais c'est tout à fait possible. Vous gardez le contact. Vous restez à la banque de la famille. C'est ce qu'on a dans les cartons et ce qu'on voudrait faire sans être trop intrusif, en proposant aux gens d'y aller. Au passage, la RGPD a été une occasion unique d'en mettre les bases à niveau et exploitables. C'était une contrainte qu'on a transformée dans l'entrepreneurité. Mais l'idée, c'est vraiment de s'appuyer dessus en considérant quand même que le prédictif dans la vente, c'est particulier. Dans l'immobilier, 70% des gens achètent un logement différent de ce qu'ils ont demandé à l'origine. Et qu'entre le rêve, le budget et le projet, il y a des écarts absolument insensés sur la situation du bien, sur le budget qui peut augmenter de 50 000 euros, sur le nombre de pièces. Et que le bon négociateur, appelons-le comme ça, c'est quelqu'un qui ne pourra pas dire au début, vous ne pourrez pas acheter ça, mais qui va petit à petit aider le client à faire quelques concessions. L'aider à aller racler un peu les fonds de tiroirs pour trouver auprès de la famille les 15 000 euros qui manquent. Donc, prendre un ensemble de risques qui ne sont pour l'instant pas modélisables à mes yeux parce qu'il y a un truc qui est particulier dans la vente, c'est l'instinct. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Pour l'instant, ce n'est pas modélisé. Moi, je crois à ces vendeurs qui sont capables d'oser proposer à un client qui veut acheter une maison rien qu'une maison, un appartement. Ça marche très, très bien. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas croire à l'IA. Ce n'est pas vrai du tout. Je pense que ça peut venir en complément, en renforcement, souvent à l'absence de relation commerciale. Je prends un exemple. Dans le logiciel qu'on a développé dans le réseau, on a, au tout démarrage, inséré un système qui fait que quand un commercial n'a pas relancé son client pendant 30 jours, ça envoie un mail. Bonjour, comment allez-vous ? C'est tout bête, ça a fait un carton. On a automatisé, quand un client fait une demande d'un logement, un rapprochement avec les biens en stock. Quand un bien est rentré en stock, ça rapproche automatiquement les acheteurs potentiels. Donc, on a essayé d'utiliser les technologies au service d'eux sans être ou l'un ou l'autre. On pense que les deux sont parfaitement complémentaires. Alice Zaguri, là-dessus, on a souvent l'impression que les start-up qui débarquent, parce qu'on a connu Uber, Airbnb, et on en reparlera d'ailleurs d'Airbnb ou Booking, ont cassé le marché sur lequel ils sont arrivés. C'est la fameuse disruption. Est-ce que, fondamentalement, c'est le but des start-up de casser le marché sur lequel elles entrent ou pas ? Ça pense comment, une start-up ? Non, le but, c'est vraiment de servir le consommateur là où il est frustré. Donc, je ne vais pas vous la refaire. Vous connaissez l'histoire du taxi avant Uber et du taxi après Uber. Clairement, il a permis au service de s'améliorer. J'avais cette discussion, c'est marrant, en sortant de la vision politique et vraiment en essayant de rester à côté des faits, j'avais cette discussion avec des amis qui sont artistes et qui ont un prisme particulier et qui me disaient, moi, Alice, j'en ai assez de devoir me faire livrer par des gens, donc Deliveroo et tous ces services-là, où je sens qu'ils sont dans une misère et ça me gêne, ça me renvoie à une culpabilité. Je me dis, on ne fait rien. Oui, on le sait, la gig-économie, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes protections. Sauf que ces gens-là, moi, je me souviens de l'avoir répondu, oui, moi aussi, je suis gênée, effectivement. Comment ça se fait que c'est une certaine partie de la population ? Sauf que cette partie de la population, tu ne la voyais pas avant. Et que ces startups-là ont le mérite de mettre en mouvement et d'offrir des possibilités. C'est une première marche, d'accord ? Après, c'est à nous de nous mobiliser pour qu'il y ait une intégration, que ces gens aient une protection, etc. En fait, pour moi, ces startups, elles n'ont pas comme objectif de casser pour casser. Elles ont comme objectif de servir un besoin, que ça crée du mouvement et qu'ensuite, ce mouvement, il ne faut pas accepter tel quel les choses qui sont données, mais proposer d'améliorer. Et là, en l'occurrence, je parle du statut de ces nouvelles personnes, de ces personnes qui travaillent pour les services de delivery, par exemple, pour les Uber. Et ça veut dire que la vocation finale, c'est de se rapprocher des acteurs d'un secteur historique ? Le but d'une startup, moi, on a une formation à une famille qui s'appelle Lyon et qui aide les gens à comprendre la culture startup. Et je me souviens d'un cours qui a été donné par un de nos entrepreneurs, qui est Side, qui est en gros le Tinder du job. Je choisis droite-gauche. C'est vraiment des jobs intérimaires, très courte mission et qui est bien foutu. Je suis payée tout de suite. Ça plaît à tous les étudiants. C'est juste bien fait. Ils n'ont pas besoin d'aller dans une agence physique pour trouver un petit job. Vraiment, c'est sur le téléphone et c'est facile. Et en gros, ils regardaient les gens droits dans les yeux en leur disant « Moi, j'espère bien, un jour, devenir un grand groupe. » Évidemment, c'est mon objectif. On ne veut pas rester une startup. Quel intérêt ? Une startup, par définition, c'est une organisation qui est vraiment instable et qui est en recherche d'un business model. Mais une fois qu'elle l'a trouvé, elle exploite ce business model et elle a vocation à devenir une grande boîte. D'accord. Pas être absorbée par une autre grande boîte déjà installée qui, elle, a le budget financement. Après, il y a toujours, et c'est ce qu'on reproche un peu à cette hype des startups et je comprends complètement que ça puisse inciter aux mésamours, aux désamours. Mais c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se ruent un peu là-dedans comme la ruée vers l'or et se disent « Moi aussi, je veux monter une startup » et puis en fait, ils veulent tout simplement la revendre dans deux ans. Moi, ce n'est pas les gens que j'accompagne, en tout cas. Oui. En général, en plus, sur la ruée vers l'or, il n'y a que les marchands de pioches et de pelles qui font fortune. Mais il faut être le bon marchand. Laurent Vimon, on parlait justement de cette concurrence des nouveaux entrants et Airbnb, vous avez annoncé, vous, ce matin, première mondiale, que vous aviez signé un accord avec Airbnb pour faire la gestion de la sous-location. Alors déjà, peut-être que tout le monde n'a pas entendu cette information qui était pourtant très bien exposée sur une excellente radio matinale. À 6h15. À 6h15, mais sur RTL quand même. Oui, mais il y avait plus d'un million d'auditeurs, pour le savoir. Et donc, en quoi ça consiste ? Et en gros, pourquoi vous êtes allé sur un terrain qui vous échappait jusqu'à maintenant ? Alors, juste avant, je reviens sur Uber. Il y a un paradoxe, c'est que tout le monde veut être Uber, mais pour l'instant, il y a un Uber. Et il y a un paquet qui... Et il n'est pas rentable. D'accord ? Et que Uber a une techno qui a rendu possible une révolution incroyable pour les consommateurs. C'est d'être accueilli par un chauffeur souriant avec une cravate qui vous ouvre la porte et comble du luxe. Il y avait une bouteille d'eau dans la voiture. Vous vous rendez compte de cette révolution digitale ? Donc ça, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, il faut revenir à la base du commerce. Il faut arrêter les conneries. La révolution Uber, ce n'est pas une technologie. Alors, on dit économie collaborative. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais ce n'est pas le débat de ce soir. Tout le monde rêve d'être Uber, mais tout le monde n'est pas Uber. Et la notion d'uberisation, pour moi, c'est une vaste fumisterie. Bref, pour en venir à Airbnb, le marché de la sous-location est un marché compliqué parce que seul un propriétaire peut louer son appartement s'il le souhaite. Un locataire n'a pas le droit de le faire. Il ne peut pas le faire si le propriétaire n'a pas son accord. Seulement, il y avait un marché un peu gris de locataires qui louait un peu discrètement. Et un jour, je rencontre le patron d'Airbnb qui m'a dit « Est-ce que vous êtes un homme digital ? » Je lui ai dit « Écoutez, je crois, j'ai des doigts, donc je suis digital, par définition. Est-ce qu'on peut parler avec vous ? » Je lui ai dit « Oui, on peut parler ensemble. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire des choses ? » Pas tout, oui, mais on peut faire des choses. Et il m'a dit « Voilà, est-ce qu'on peut se revoir ? » Donc on s'est revenu, on a papoté. Et on a imaginé qu'on pouvait structurer une offre intelligente en associant deux boîtes qui n'étaient pas faites pour discuter dans l'intérêt suprême du consommateur. Je m'explique. Les locataires, 60% à Paris, payent leur loyer très cher. C'est comme ça, c'est le marché. Vous pouvez remercier la mairie de Paris qui ne produit pas assez de logements en France qu'en cas de les loyers. Bref, ils sont responsables de la pénurie de logements. Ça fait monter les prix. La conséquence, c'est que les locataires étudiants, par exemple, qui ont un bail de 3 ans, doivent quitter ce bail en juin parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le loyer. Parce que des gens qui gagnent 3 000 euros par mois n'ont pas les moyens de garder le logement et qu'en soulovant leur logement le week-end, ils pourraient gagner un petit peu d'argent, 200 euros, 300 euros, et donc améliorer leur pouvoir d'achat. Et de ce constat-là, on a construit un bail, qui est unique pour l'instant, qui prévoit 3 choses. La première, l'accord du bailleur pour se louer son appartement. La deuxième, ne pas dépasser les 120 jours que la loi impose. Et la troisième, c'est de ne pas toucher, en équivalence de sous-location, plus d'un an du loyer que vous payez. Et pour que ça soit attractif pour tout le monde, on a dit qu'on va partager les revenus. Et donc on a décidé qu'il y avait une clé de répartition. 70% pour le locataire qui fait le travail de mise en sous-location. 23% pour le propriétaire, et c'est une grande première, parce qu'il va toucher quelque chose. Et 7% pour l'agence 1821 qui fait le travail administratif. On lance ce test à Paris, on a déjà de très très bonnes remontées, et on pense qu'on va permettre à des gens d'améliorer leur quotidien, de fluidifier un marché, non pas en l'encadrant, mais en le régulant un petit peu. Alors, on a eu pas mal de commentaires positifs, on a eu des commentaires négatifs de la part d'une corporation qui nous déchambre, mais c'est un autre sujet. Moi, je prétends que cette vague, on ne peut pas aller contre. Par rapport à ce que je disais avec Alice il y a deux minutes, c'est que c'est assez malin aussi, pour vous, acteur traditionnel du marché de l'immobilier, de remettre un pied dans la porte de ce marché qui était pour l'instant entre les mains d'Airbnb. La vague, moi j'apprends à surfer tous les jours, elle n'est pas évitable, et il faut en permanence changer, s'adapter, parler avec Laurent Solis, patron de Facebook, qui vous parle d'Echabot et de Messenger, qui deviendra demain un relais de communication entre les clients, plus puissant que n'importe quelle campagne de communication, avec Twitter qui est une espèce de porte-voix exceptionnelle. aujourd'hui, on vend des logements, on fait des promotions de logements, pour 7 euros sur Facebook. Mais l'avantage, c'est contrairement à des sites portails, on recueille des informations des clients acheteurs, nombre de vues, nombre de likes, les commentaires des gens qui sont restitués aux vendeurs. Donc ça fait une relation personnalisée. Et il faut être créatif, inventif, encore une fois, prendre des risques, et considérer qu'il faut tout essayer. Je l'ai dit en préparant le sujet, sur la façon de faire les choses, il y a dans cette salle une patronne d'une concession que je connais depuis 25 ans, et qui est très inspirante dans la façon de traiter ses clients. Et un jour, je vais dans sa concession, mettre ma voiture en révision, et puis le chef atelier, que je connais depuis 20 ans, il me dit, bonjour monsieur, donc nous sommes bien d'accord, nous allons d'abord vérifier. Et le mec, il déroule une liste de points, mais je dis, qu'est-ce qui vous arrive ? Il parle comme un robot. Qu'est-ce qui vous arrive ? Parce que je suis obligé, la marque a imposé des concessions, maintenant des process, mais je dis, on se connaît, on se tape dans la main d'habitude. Ah oui, mais si je ne fais pas ça, ils vont vous appeler, et je vais me faire engueuler. Et ça, c'est les limites des systèmes qui ne sont pas au service des clients, imposés souvent par quelqu'un qui n'a jamais vu le client de sa vie, et qui impose à quelqu'un qui fait bien son métier un truc dans lequel il n'est pas à l'aise. Tape-moi dans la main, je t'envoie mes clés, et on fait comme d'habitude. Ça avait 25 ans qu'on se connaît, et là, j'étais perdu. Alors, c'est peut-être fait pour celui qui ne fait pas bien son métier, parce qu'il y en a aussi forcément dans le réseau. Oui, oui. Il n'y a pas que des bons métiers. Bien sûr, bien, ça remplace tous les process du monde. Si on conclut cette discussion, ça passe très, très vite, trop vite, Alice, simplement, par rapport à la problématique qui était la nôtre au tout début, c'est-à-dire, est-ce que l'humain peut résister aux robots ? Je comprends à travers vous deux que ce n'est pas la question, ce n'est pas la problématique. Qu'est-ce qu'il peut faire face aux robots, en revanche ? Quelle est sa place face aux robots ? Sa place, elle est on ne peut plus d'essentiel maintenant, en fait. Le robot vient réaffirmer la puissance de la relation humaine. Oui. Voilà. Donc, la machine au service de l'homme. Ce n'est pas contre, c'est avec. C'est comme l'histoire de l'égalité homme-femme. Ce n'est pas contre. Non, mais c'est pareil, c'est avec. On est plus fort à deux que tout seul et le robot va être au service d'eux, va accompagner, faire faire les choses plus rapidement. Ceux qui font de la relance savent qu'avec un ordinateur, depuis 20 ans, on va plus vite qu'avec un fichier. Vous savez, les rotolex qu'il fallait tourner pour trouver le numéro de téléphone. Voilà, on gagne du temps. On n'est plus performant, mais on ne peut pas s'opposer à ça. Il faut faire avec. Merci beaucoup. Alice, un mot ? Non, de plus ? Non, je pensais juste à un truc, c'est que je reviens de Chine. Là où j'y étais pour la première fois. Un gros jet lag. Je suis arrivée ce matin. Merci. J'ai utilisé WeChat. Je ne sais pas qui ici a déjà été en Chine. Non ? Il y a du monde quand même. Bon, ben voilà. Ça fait... C'est froid dans le dos. C'est impressionnant. Et même là, franchement, je veux dire, moi qui essaie de ne pas voir les choses dans le prisme politique, quand tu as une seule application qui te concentre tout, tes amis, donc c'est ton WhatsApp, ton mode de paiement, il n'y a plus de cash. Il n'y a plus de cash. À 60% des cas, maintenant, depuis 18 mois, tout est payé dans l'app. Et si tu traverses mal la rue, tu reçois un texto parce qu'il y a la facial recognition. Bon. Alors, non, le robot n'est pas contre l'homme. Néanmoins, faisons attention à quelle société. Et nous voulons. Parce que ça reste bien démocratique, quand même, ce qui contrôle ces robots. Merci beaucoup, Alice Zaguri, cofondatrice de The Family et Laurent Vimon, PDG du réseau Century 21. Merci à tous les deux.